Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au seedball. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre comme nom. Oui, on peut appeler ça aussi des bombes à graines. Là, c'est déjà un petit peu plus parlant. Bien sûr, des bombes à graines. Mais alors, des bombes à graines, ça explose ? Presque. Ce sont des bombes qui sont lancées après être façonnées pour végétaliser les endroits un peu trop urbanisés. Et je suis avec Alexandra du site Alexa et ses fraises pour nous raconter tout ça. Oui. Allez, go ! Alors là, on est où, Alexandra ? Alors là, on va dans mon potager d'hiver, qui n'est pas beau. Et on va aller dans mon tas de compost, où je vais récupérer le compost pour faire les bombes à graines. Vous pouvez aussi utiliser du terreau. Là, moi, je profite d'avoir mon compost pour pouvoir le prendre. Bon, on essaye de trouver des voisins qui ont du compost quand même. Oui. Plutôt que le terreau. Oui, c'est sûr. Non ? Si, si, si. Dans une cuillère de compost, vous avez 7 milliards d'habitants. Autant que sur toute la planète. Donc, c'est pour ça que Mathilde, elle dit que c'est mieux d'avoir du compost que du terreau. Donc, je mets 10 cuillères de compost ou de terreau. Alors, moi, je prends des cuillères, c'est ma base. Mais c'est une dose, quoi. Toi, alors, tu t'amuses à lancer des boules dans les champs ? Oui, alors, c'est surtout avec mes enfants. Ça amuse beaucoup, ça amuse beaucoup les enfants. Les graines mellifères, Alexandra ? Alors, les graines mellifères, c'est celles qui ont une très grande qualité au niveau de leur nectar et de leur pollen. Ça aide les abeilles à se développer et à se nourrir. Si tu as un jardin et que tu n'as pas de terreau, mais que tu as juste de la terre, ça peut marcher ? Oui, ça peut marcher, mais c'est mieux de prendre une terre quand même assez riche. Donc, ça, c'est mon tas de compost. Là, vous avez des épluchures d'oranges parce que, oui, nous pouvons mettre au compost les oranges, les agrumes. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Seul truc, c'est que je vous déconseille très fortement de mettre des capsules biodégradables ou compostables. Parce que ça ne se composte pas. Journaliste de terrain. Hop ! Voilà. Alors, Alexandra, pour faire les seedballs, qu'est-ce qu'il nous faut ? Du terreau ou du compost, 10 doses, de l'argile, 8 doses et 2 doses de graines que vous souhaitez. Et après, vous vaporisez un peu avec de l'eau. C'est une bonne activité à faire avec les enfants aussi ? Oui, au début du printemps. Parce qu'il faut savoir qu'Alexandra a un site qui s'appelle Alexa et ses fraises. Je l'ai dit dans la présentation. Et tu organises des ateliers pour les enfants ? Oui, c'est ça. Des ateliers de sensibilisation à la préservation de l'environnement. Donc, les seedballs, ça en fait partie. Les enfants, ils mettent la main dans la terre. Ils sont au contact de la nature. Donc, ça, c'est très bon déjà. Ça a plein de vertus. Et en même temps, ça permet de les sensibiliser en s'amusant au fait de préserver la nature, les insectes pollinisateurs, etc. Et donc, on peut développer sur le sujet en expliquant c'est quoi un insecte pollinisateur, à quoi ça sert pour qu'on en a vraiment besoin. Donc, les insectes pollinisateurs, c'est quoi ? C'est les abeilles, mais ça peut être aussi les mouches. Je pose les questions qu'il faut pour que tout le monde comprenne, même ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs du sujet. Mais on entend beaucoup parler des abeilles. Mais il n'y a pas que les abeilles. Non, même les mouches, c'est des insectes pollinisateurs. D'accord. Mais là, c'est vrai qu'avec les graines mélifères, ça permet d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une bonne qualité de nectar ou de pollen. Donc, ça favorise le travail des abeilles, la reproduction. Allez Mathilde, c'est à toi. C'est à moi, je mets les mains dans la terre ? Voilà. Tu vas me dire si c'est assez humide pour faire une boule ou pas encore assez et dans quel cas je rajoute de l'eau. Ok. Alors, je pense que c'est pas assez humide. Ah oui. Tu les lances où, les boules ? On peut les lancer vraiment où on veut. Oui. Si on a des espaces verts, pourquoi pas ? Si dans la ville, si on est dans une ville très urbanisée, on peut en mettre au pied des arbres. Les lancer pas sur les gens, c'est pas sympa. Oui, non, ouais. Comme une boule de neige. Eh ben, c'est pas mal. Très bien. Je vous montre notre travail d'équipe. Voilà, exactement. Est-ce qu'on se fait pas une petite photo, là ? Comme ça. Ça y est, je suis lancée, je suis lancée. Ouh là, elles sont collantes, ça. Tu m'as dit de rajouter de l'eau. Ah oui, il y en a beaucoup, là. Sinon, si vous, bien sûr, si vous avez trop d'eau, vous pouvez remettre un peu de compost ou de terreau. On a presque envie de les manger. Ouais, vas-y, vas-y, je te regarde. Non, non, c'est toi qui découvre tout ça. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas très bon. J'ai une intuition comme ça, non ? Non, mais c'est mignon cette boîte. En fait, j'avais préparé avant la vidéo des petites boules pour que vous voyiez, en fait, au bout d'une journée, comment elles étaient. Donc, elles sont devenues un petit peu dures. Je peux toucher ? Oui. Et puis là, c'est le moment, en fait, où on peut les lancer. Et idéalement, lancez-les un jour où il va pas tarder à pleuvoir. Comme ça, ça se dissout et c'est là que ça peut pousser correctement. On a vu que le terreau, on pouvait le prendre dans ton jardin. Donc, on va donner ton adresse, comme ça, les gens pourront se servir directement. Exactement, c'est vrai. Je vais laisser un seau à la porte de chez moi où vous pourrez venir chercher le compost. Trêve de plaisanterie. Terreau, le compost, on a vu où ça se procurait. Mais l'argile ? Dans un magasin bio, vous le trouvez très bien sur Internet. Même peut-être dans les magasins de loisirs créatifs, parce qu'avec l'argile, on fait aussi la poterie, etc. Donc là, j'ai pris de l'argile verte. J'adore. Les mains dans la terre. Ça fait du bien. Retour aux sources. Ces graines-là, alors, graines mélifères ? On les trouve où ? Oui, on les trouve où ? Alors, moi, j'ai trouvé dans ma jardinerie, tout simplement. D'accord. Bon, ça se trouve facilement. Oui, oui, très facilement. On va lancer les boules ? Voilà, on va lancer les boules. Le reste, tu peux l'emmener pour fleurir en région parisienne. C'est l'eau ? Je vais aller semer de la nature en zone urbaine. Bon, Alexandra, on peut te retrouver sur ton site, Alexa et ses fraises. Oui, c'est ça. Ou sur Facebook ou Instagram, du même nom, Alexa et ses fraises. Très bien. Comme ça, tu nous donnes d'autres astuces. Pour préserver l'environnement tout en s'amusant avec les enfants. Dernière question, Alexandra, à quel moment c'est mieux de semer ? Idéalement, c'est le début du printemps. Vous pouvez le faire tout le printemps. Mais comme maintenant, on a des périodes de canicule avant l'été, c'est mieux de le faire avant. Parce qu'avec l'argine, vous risquez que ça devienne trop dur et que ça ne pousse pas. Allez, début du printemps, on s'y met. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez apprendre plein de choses et surtout que vous allez pouvoir reproduire vos seedballs à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur Instagram, sur Facebook, la page Les bons plans de Mathilde. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous sur YouTube, vous cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant dès qu'une vidéo va sortir. Vous pouvez aussi rejoindre le comptoir de La Débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Et sur ce, nous, on vous laisse. On va aller lancer un peu plus loin nos bombes à graines. Oui. N'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Évidemment. Salut ! Salut, à bientôt ! C'est toi qui n'est pas sur la caméra. Essaye de viser la fleur jaune. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Écoute. En fait, l'idée, c'est quand même de les envoyer un petit peu plus loin que ça, j'imagine.